La crise actuelle nous a montré qu'aujourd'hui les accélérations technologiques, l'innovation ont pris un formidable élan et qu'il faut pouvoir accompagner justement les salariés dans ce nouveau monde qui s'offre à eux. Tous ces éléments viennent bouleverser finalement les parcours de formation puisqu'aujourd'hui l'intensification de l'approche par les compétences est plus que jamais de mise. Nous sommes là pour pouvoir accompagner justement ces transformations, mais comment le faire de façon efficace ? Et bien pour pouvoir le faire de façon efficace, ça suppose justement de reconnaître le véritable pouvoir, l'empowerment que nous devons donner aux apprenants, c'est-à-dire qu'ils puissent être les véritables acteurs de leur parcours de formation. Donc cela suppose que nous écoutons les apprenants, nous les accompagnons dans justement le choix des modalités, des parcours de formation qu'ils vont choisir dans le cadre justement de leurs nouvelles approches, des nouvelles compétences à mettre en œuvre. En fait, il faut pouvoir délivrer aussi des contenus de formation qui soient adaptés bien entendu aux objectifs souhaités par l'apprenant et l'entreprise, mais également avoir ce temps pour aborder ces compétences dans la durée. Et donc ça suppose de pouvoir les accompagner avec leur management, avec l'entreprise elle-même, et de pouvoir leur donner justement des clés suffisamment efficaces pour qu'ils puissent avoir le temps d'acquérir ces nouvelles compétences. L'autre enseignement, c'est qu'il faut pouvoir les accompagner aussi rapidement. Et donc nous sommes là aussi pour pouvoir évoluer avec eux et leur donner les moyens justement de pouvoir entrer dans des dispositifs de transformation tout de suite, time to market comme on le dit, afin qu'ils puissent être avec les meilleures intentions possibles dans leur nouveau métier. Finalement, la conclusion qu'on peut tirer, les enseignements qu'on peut tirer de cette démarche et de cette nouvelle situation, c'est qu'il faut toujours prendre le temps d'écouter encore et toujours les apprenants, parce que le monde bouge, mais eux aussi sont conscients de ces changements, mais ils ont des attentes et des besoins très spécifiques. Donc d'où l'idée de pouvoir finalement encore plus personnaliser les approches, les parcours de formation.